M. Amartak Jout, bonjour. Bonjour. Le président de la République, Abdelmajid Bouhne, réélu pour un deuxième mandat. La continuité de l'action est privilégiée. Créer les passerelles aujourd'hui entre dirigeants et la classe des travailleurs, c'est primordial pour renforcer le front interne. M. Amartak Jout, instituer le dialogue comme modèle de gouvernance, c'est une exigence de l'art. Écoutez, le dialogue social doit être érigé en culture. Il faut que ce soit une démarche quotidienne, une réaction quotidienne, il faut que ce soit établi et répandu continuellement avec les institutions, avec les organisations, les partis politiques, l'ensemble. Je dis que le dialogue social, c'est nécessaire, c'est un élément qui peut aider à mieux cernir les problèmes, à mieux les comprendre, à mieux les gérer dans la société. Parce qu'en dehors du dialogue social, on ne peut pas aller plus loin. Parce que le dialogue social est synonyme aussi de ce travail d'ensemble. On décide de mettre tout le monde au travail, tout le monde à la réflexion. C'est-à-dire qu'un pays où il est coupé de la réflexion collective, on ne peut pas aller loin. Donc la réflexion collective, le partage des idées est nécessaire. Et à travers le dialogue social, moi je vois que l'ensemble des espaces qu'il faut recréer, des espaces de discussion, des espaces d'échange, de compétition d'idées. Pourquoi pas ? Parce que c'est important la compétition des idées. C'est par ce biais-là qu'on peut aussi régler des problèmes, trouver des solutions et créer des projets. La création des projets, c'est important. Et d'avoir des priorités dans la vie de tous les jours sur les questions de la société, sur les questions économiques, sur les questions sociales. Voilà un petit peu la vue d'ensemble. Quelle est la démarche la plus appropriée ? Il faut que ce soit une conviction et un engagement d'établir cette culture des uns et des autres. Mais comment instituer ces passerelles aujourd'hui, M. Amartel Joult, pour assurer ce dialogue social ? Puisqu'il y a eu des promesses et des engagements durant la campagne électorale pour renforcer la classe ouvrière. C'est une question importante. Ça veut dire qu'il faut remettre en place les partis politiques. Et c'est par ce biais-là qu'on doit engager des réflexions à caractère politique. C'est dans les partis politiques qu'il faut discuter. C'est dans les partis politiques qu'il faut former. Mais c'est dans les partis politiques qu'on doit créer les convictions. Parce que sans conviction, on ne peut pas y aller loin. L'université doit jouer aussi son rôle. Il doit y avoir de la discussion. Il est inconcevable que l'université algérienne ne discute pas de politique. Il n'y a que chez nous, aujourd'hui, où l'université est en dehors du co-politique. Or que les étudiants doivent être aussi de la partie politique. Il faut qu'ils jouent un rôle, discuter de la société, de l'avenir. Les syndicats également ? Les syndicats, bien évidemment. Les syndicats sont frappés de l'étagé aujourd'hui. Ils sont en dehors du coup. Les syndicats, aujourd'hui, malheureusement, il va falloir faire un travail. C'est un chantier qui nous attend parce que c'est une organisation qui est rentrée dans la déléquescence. Elle est rentrée dans des intérêts étroits. Elle est rentrée dans les petits calculs, la calculatrice d'intérêts. Il n'y a plus cet engagement syndical de l'époque où le syndicat avait une dimension aussi politique. Ça n'existe pas aujourd'hui. Il faut recréer ces espaces aussi qui sont perdus. Ces espaces qu'il faut recréer, ces espaces où il faut impulser le travail de réflexion, d'échange aussi dans le syndicat. Parce qu'aujourd'hui, personne ne joue le son rôle, malheureusement. Et l'approche et la vision doivent changer ? Oui, oui, ils doivent changer parce que l'Algérie ne peut pas vivre individuellement, ne peut pas réfléchir individuellement. Ce n'est pas vrai. Le pays ne peut se porter bien s'il y a une réflexion collective. Donc, c'est l'ensemble qui doit être de la partie. Les travailleurs dans leur espace, les politiques dans leur espace, les associations dans leur espace. Parce qu'on ne peut pas continuer de cette manière. Alors, vous dites que les méthodes syndicales doivent changer. Mais comment devrait-on engager cette réflexion pour changer ces méthodes de l'action syndicale ? Est-ce qu'il faut instituer des études qui doivent être réalisées par des instances aujourd'hui spécialisées ? Il faut faire appel à des experts ? Ou alors, il va falloir aussi faire de la pédagogie en direction des syndicats ? C'est un tout. C'est le faire participer des experts, oui. Parce qu'il y a des personnes, des personnalités qui sont là, qui ont un savoir, qui ont de la compétence et qui peuvent aider à faire comprendre les enjeux aujourd'hui. Faire aussi de la pédagogie. La pédagogie ne peut se faire que dans les espaces. C'est les espaces de réunion, d'assemblée, de rencontre. Les partis politiques, s'ils n'ont pas leur petite section de quartier, ça ne se discute pas. Les associations, de la même façon. Moi, je suis frappé qu'on ne s'intéresse à rien. J'ai vu le nombre d'associations dans les pays les plus avancés. Aux États-Unis, on ne discute aussi des OVNI. Il y a des associations qui parlent d'OVNI. Parce qu'il y a des convictions. Il y a des gens qui sont portés et convaincus qu'il y a des OVNI. Donc, ça se discute entre eux. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de ramener ce monde-là à discuter et à avoir des convictions. Parce que sans conviction, on n'ira nulle part. J'ai parlé de l'université parce que je pensais, à un moment donné, que l'université avait une composante humaine de jeunes qui avait un idéal. Et aujourd'hui, on a enlevé cet idéal. Personne n'a d'idéal aujourd'hui. Un idéaliste, c'est bien. Pourquoi ? C'est par ce biais-là qu'on peut avancer. Alors, mobiliser les travailleurs aussi pour relever les différents défis, pour atteindre l'émergence, c'est important de les impliquer parce que c'est les travailleurs qui créent la richesse, M. Amartajout. Oui, c'est les travailleurs qui créent de la richesse. Et c'est les travailleurs aussi qui freinent aussi la création de la richesse. Ça veut dire, dans les deux cas, ça veut dire, si on est imprégné, si on a compris que l'entreprise, il faut la défendre, il faut la travailler, il faut la préserver. À ce moment-là, oui, on peut se dire que les travailleurs créent de la richesse. Mais à l'inverse, si on fait semblant de travailler, si on fait semblant de venir, si on fait semblant de ne pas regarder ce qui se passe, si les effets négatifs de l'entreprise ne sont pas portés, ne sont pas discutés, eh bien, ça veut dire qu'aussi les travailleurs participeront à la chute de l'entreprise et aussi au freinage de la création de la richesse. Donc, dans les deux cas de figure, ça veut dire, aujourd'hui, il va falloir demander aux chefs d'entreprise de ne pas faire semblant et demander aux travailleurs de ne pas faire semblant. Le respect mutuel, il est exigé, mais se compromettre n'est pas demandé. La culture du compromis, ce n'est pas de la compromission. Le compromis, ce n'est pas de la compromission. Ce n'est pas l'intérêt individuel. Ça veut dire que quand on reconstitue les choses aujourd'hui, de voir que tout le monde s'intéresse à sa petite personne. En réalité, tout le pays est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Alors, on a besoin aujourd'hui de consolider tous ces acquis, de travailler ensemble, main dans la main, les chantiers de revalorisation des salaires. Bien sûr, il y a eu des promesses électorales pendant cette campagne électorale. Il faut les engager. Ils doivent être discutés entre gouvernement et syndicats, tous les syndicats. Monsieur Amartak Jout, sur cette question. Oui, il y a des promesses pour améliorer le pouvoir d'achat, mais il y avait aussi la promesse des travailleurs de s'impliquer et à faire créer de la richesse. Donc, on est... Vice-versa. Bien évidemment, parce que si on ne crée pas de richesse, on ne peut pas avoir d'amélioration de son pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas en claquant des doigts. Je suis désolé, ça. Même si moi, je n'aime pas qu'on me raconte des histoires. On ne me raconte pas d'histoire. Moi, quand on... L'amélioration du pouvoir d'achat, ce n'est pas... Ça ne vient pas comme ça. Ça vient avec de la création de la richesse. Donc, les deux parties sont appelées à se mobiliser, sont appelées à s'engager et à respecter leurs engagements des deux parties. Les travailleurs comme les gouvernants. En dehors de cet engagement, ce respect d'engagement des deux parties, il y a risque qu'une des deux parties n'ira pas loin. Ça veut dire qu'augmenter les salaires sans création de richesse, c'est aussi créer de l'inflation et que cette inflation étouffe l'amélioration de ce pouvoir d'achat. Donc, ça doit fonctionner ensemble. Chacun doit respecter ses engagements. Donc, il y a une nouvelle vision que vous préconisez par rapport à l'action syndicale. Rapidement, sur la question. Oui, il y a une nouvelle vision. Il faut que les syndicalistes s'encentent. Il faut que les syndicalistes fassent leur travail là où ils sont. C'est le syndicat d'entreprise qui est censé trouver des solutions avec son employeur. C'est les fédérations qui doivent trouver des solutions dans la branche d'activité. Il est demandé aussi au pouvoir public de revoir l'organisation des fédérations patronales. Parce qu'ils n'en existent pas. Parce que c'est le seul pays où il n'y a pas de convention de branche. Ça veut dire que les conventions de branche sont nécessaires et importantes. Mais justement, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'il faut instituer des commissions pour commencer à mettre en place ces conventions de branche au niveau de tous les secteurs, sans exception ? Aucune également, M. Amar Takjout. Les questions aujourd'hui, il faut engager des discussions. Moi, je pense qu'il faut que le syndicat engage des discussions avec les organisations patronales actuelles, avec leur insuffisance ou leur capacité ou leur force. Mais il faut engager des discussions avec ces organisations. Notamment, il y a l'UNEP, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises publiques. Il y a aussi la Confédération patronale du secteur économique privé. Il faut engager une discussion, une réflexion ensemble. Comment peut-on établir ces fédérations patronales de branche pour aboutir à ces conventions de branche ? Parce que sans ces conventions, on risque aussi de ne pas organiser notre économie. Vous savez, augmenter des salaires comme ça d'une manière aléatoire et d'une manière anarchique, ça ne peut que créer des problèmes, des déséquilibres à l'intérieur des branches d'activité. On va créer indirectement le DEMPIC sans se rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a un qui donne plus, il y a un autre qui donne peu moins. Et sur le marché, ils interviennent sur le même produit. Il y a un qui vend moins cher que l'autre, etc. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, la convention de branche est nécessaire. Et ces fédérations de branche sont nécessaires. Et c'est là où je voulais en venir. Sans les fédérations patronales de branche, sans les conventions de branche, on n'aura jamais de cartographie économique du pays. Il faut mettre en place cette cartographie rapidement, avec le président réulé aujourd'hui pour ce deuxième mandat, puisqu'il s'est engagé à améliorer d'abord l'aspect économique. La cartographie, elle ne se fera pas par la numérisation simplement, mais elle doit se faire par l'organisation des secteurs d'activité par branche. Vous avez commencé à faire ce travail au niveau de l'UJTAM, M. Amatak. Écoutez, nous, à l'UJTAM, c'est fait. Maintenant, il y a un problème chez le patronat, c'est pas fait. Le patronat, ils ont des confédérations sans fédérations. Il est nécessaire aujourd'hui que les fédérations se reconstituent un peu partout pour qu'on puisse avoir des vis-à-vis, des interfaces avec lesquelles on peut travailler et on peut faire des choses et on peut faire des conventions, parce que les conventions de branche sont nécessaires et c'est le moyen le plus approprié pour avancer dans l'amélioration du pouvoir d'achat. Mais pour instituer justement toutes ces actions, il faut appérativement une rencontre, gouvernement, patronat, syndicat ? Oui, gouvernement, oui, mais patronat, syndicat, c'est nécessaire. Alors, M. Amatak, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport aux engagements, par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à l'amélioration du cadre de vie des travailleurs sur plusieurs aspects, puisqu'il y a eu aussi des engagements pour une revalorisation des pensions de retraite, la mise en place aussi de nouvelles primes pour les femmes au foyer et d'autres aspects aussi qui permettront aujourd'hui d'améliorer le pouvoir d'achat. Mais avant d'aborder cette question, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez déjà soulevé, vous appelez à ce qu'il y ait un climat de confiance entre, bien sûr, l'entreprise et le monde du travail. L'entreprise a besoin aujourd'hui de sérénité, de stabilité, de confiance également, M. Amar Takjout, le respect aussi des lois promulguées. Oui, la question des lois aujourd'hui, ça pose un problème sérieux, parce que si on n'est plus respectueux des lois de la République, on risque énormément de problèmes, ça veut dire que les lois sont faites pour être appliquées. Il faut qu'elles soient appliquées dans la rigueur la plus stricte et il n'est pas interdit aussi de militer et de changer les lois. Mais le respect des lois est nécessaire. Quand il n'y a plus de respect des lois, ça veut dire qu'on s'installe dans l'anarchie. Donc la loi, il faut la respecter. Moi, je suis un petit peu frappé par cette légèreté quand il s'agit des lois à tous les niveaux. On a une hostilité aux lois. L'exemple frappant aujourd'hui, dans l'organisation, il y a la loi 2302, elle est bonne ou pas bonne. Elle intéresse, la loi 2302, c'est une loi concernant le monde du travail, l'organisation du travail. Il y a une hostilité, les gens refusent de l'admettre. Pourquoi ? Parce qu'elle définit que de mandat, il faut partir, il faut laisser place, il faut faire émerger d'autres syndicalistes, il faut émerger d'autres compétences. Tout ce travail-là, il y a une sorte d'hostilité, une sorte de blocage. On n'aime pas. On n'aime pas. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'organisation syndicale n'est plus une organisation qui défend les intérêts des travailleurs, mais beaucoup plus les intérêts occultes de personnes, d'individus. Et cette loi est venue assainir ce climat-là, et bien ils n'en veulent pas. Et c'est valable aussi. C'est valable. Parce que les décisions de justice au profit des travailleurs qui ne sont pas appliquées dans les entreprises, c'est un problème. Si on remet en cause la colonne vertébrale de l'État, si on remet en cause la justice, si elle n'est pas parfaite, il faut militer pour qu'elle le soit parfaite. Mais les décisions qui ne s'appliquent pas parce que c'est au profit des travailleurs, c'est un problème, c'est un drame. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Cette légèreté, moi, je suis un petit peu frustré et outré de voir que des décisions ne sont pas appliquées. Des chefs d'entreprise qui refusent d'appliquer les décisions de justice. Et puis quoi encore ? On va demander l'arbitrage à qui ? Le travailleur qui est brimé dans ses droits, à qui il va demander cet arbitrage ? Contre l'arbitrage des autres ? Il y a énormément de choses. Il faut trouver des mécanismes aussi judiciaires, réglementaires pour réprimer toute la pression et le harcèlement dans les entreprises. On n'a jamais aujourd'hui cherché à comprendre combien on dépense aux maladies psychologiques, psychiatriques qui sont dues à ces maladies, qui sont dues à des pressions et du harcèlement à tous les niveaux, de l'administration. On ne se rend pas compte qu'on est en train de dépenser de l'argent au détruisement de la pathologie. Il y a un problème qui ne fonctionne pas, on n'est jamais alerté par les chiffres. Et ça, ça me rend malade. Mais justement, vous avez attiré l'attention du président de la République sur tous ces aspects lorsqu'il s'était déplacé le 1er mai dernier au niveau de la centrale syndicale sur ces aspects. Est-ce que depuis, vous avez formulé des propositions rapidement sur la question, M. Amartak Jout ? Écoutez, on devrait formuler. On est en train de préparer un dossier dans ce sens. Aujourd'hui, le président a renouvelé son mandat, c'est tant mieux. C'est la continuité, c'est tant mieux. On a un interlocuteur très bien, c'est tant mieux. Mais c'est aux institutions de s'impliquer, c'est aux organismes de s'impliquer, c'est aux autres responsables de s'impliquer. Parce qu'au président seul, ce n'est pas suffisant. Et c'est aussi le drame de l'individu. On a tendance à mettre tout sur le coup de la personne unique dans ce pays. Et non, ce n'est pas la personne unique. C'est un État. Un État est constitué d'institutions, d'organismes, d'entreprises. Et ça, c'est à tout le monde de s'impliquer dans ces affaires. Mais est-ce qu'on peut considérer que le contexte exige également une révision du code du travail, M. Amartek Jout, qui est quasiment considéré par des experts comme totalement dépassé, parce qu'il ne prend pas en question certains aspects qui ont depuis évolué dans le monde du travail ? La seule chose qui n'est pas portée par la loi de travail aujourd'hui, parce qu'elle est récente, elle a été amendée. Il y a eu des amendements, pas une révision du code ? Oui, il y a eu des amendements, mais beaucoup d'amendements. La seule chose, c'est la flexibilité. Comment les senser les travailleurs facilement ? Si c'est ça qui est recherché, ben, je dis « niet ». On ne recherche pas la flexibilité. Parce que ce qui est dommageable aujourd'hui, on interdit aux travailleurs de s'organiser dans des entreprises importantes, dans le privé. Et qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on cherche ? On veut faire travailler les gens comme on veut ? Ce ne sont pas des Kleenex, les travailleurs. On ne les jette pas. Les travailleurs ont des droits. Et les droits de travailleurs, il faut les préserver. J'appelle à la prise de conscience de l'organisation syndicale. J'appelle à la prise de conscience des travailleurs. De ne pas tomber dans la facilité de l'intérêt personnel. Alors, autre question que je voulais aborder avec vous, c'est justement la revalorisation du SNFG. Elle devient importante, bien sûr, pour le soutien au pouvoir d'achat, puisque nous avons vu que l'inflation prend aujourd'hui des proportions. Même s'il y a des mécanismes mis en place par le gouvernement pour essayer de réguler. Il faut revoir le SNFG parce que c'est important. Ça permettra aussi à l'évolution des salaires et des petits salaires, beaucoup plus les petites pensions. Mais encore une fois, les salaires ne peuvent trouver leur place importante. Avec la croissance. Avec la croissance, il va falloir mettre le paquet sur l'économie. Il faut aider les entreprises. Il faut libérer les entreprises publiques à aller plus loin, à travailler avec sérénité, avec confiance. Les passerelles de confiance, il faut les mettre en place. Il est important. Aujourd'hui, nous avons un héritage. Le président, lors du mandat précédent, a hérité d'un pays abîmé, d'un pays traumatisé, traumatisé par la crise politique, traumatisé par la pandémie. Et aujourd'hui, on avance, on avance, doucement, mais on avance. Il va falloir continuer, créer cet espace économique, cette création de richesse pour qu'on puisse encore une fois discuter sérieusement du pouvoir d'achat. C'est quoi le pouvoir d'achat ? Il faut le définir. Il faut le définir. Scientifiquement. Bien évidemment, il faut le définir scientifiquement. Il faut donner du pouvoir d'achat à quelqu'un. C'est quand j'ai envie de m'installer, de prendre ma location de maison, il ne faut pas affecter tout le salaire. Il faut que ce soit… C'est le montant qui ne doit pas dépasser les 30 %. Il n'y a que chez nous que la location d'un logis dépasse les trois fois le salaire. Quand on a 40 000 dinars, il va falloir trouver 120 000 dinars pour se loger. Alors, donc, les gens ne se logent pas. Là, la question du logement, on a bon à destruir le logement, mais on ne va pas régler le problème. Ça veut dire que c'est la location qui va régler le problème. Mais la question du pouvoir d'achat, il faut la définir. Quelle est la part du loger ? Quelle est la part de l'alimentation ? Quelle est la part du loisir ? Parce que, encore une fois, c'est le salaire. Si on travaille, si on a un salaire et on n'a pas de loisir, c'est pipo. Mais il n'y a rien. Ça veut dire qu'il faut que le salaire signifie quelque chose. Il faut réguler le marché locatif, interopérativement, dans le contexte ? Il faut réguler le marché locatif. Il faut réguler le marché, les prix, etc. Il faut avoir des mécanismes de blocage conjoncturel exceptionnel, parce que l'exception, ce n'est pas la règle. Mais quand il s'agit d'exception, il faut mettre le paquet, il faut mettre des mécanismes. Des mécanismes protectionnistes également ? Oui, de protéger, oui. Le citoyen a besoin d'être protégé, si on a envie. Pour l'économie également. Il travaille dans la sérénité. Et, encore une fois, c'est par le biais de ce travail-là qu'on peut créer les passerelles, parce que, de confiance, parce que la confiance, elle est aujourd'hui abîmée dans notre pays. Révision de l'IRG, M. Amar Takjout ? Écoutez, l'IRG, moi, j'ai une position un petit peu tranchée par rapport à certains. Moi, je pense que l'IRG, chez les retraités, il va falloir la revoir. Il est inconcevable de faire payer l'IRG aux retraités de la même manière que le salarié. C'est considéré comme une double... Une double peine. Une double peine. Une double taxation. Une double taxation et une double peine, voilà. Autant c'est difficile de la supporter en étant salarié. Et, encore une fois, retraité, vous payez jusqu'à 35 %. Il y a des salariés qui payent jusqu'à 35 %. On a bon à dire que c'est des cadres, etc. Mais, le pouvoir d'achat ne signifie pas le petit. Le pouvoir d'achat, c'est tout le monde. Ça veut dire, si on commence par faire de la cégalégation et de l'exclusion, ce n'est plus un problème de pouvoir d'achat. Donc, l'IRG, pour moi, chez les retraités, il va falloir avoir un taux symbolique. Pour les pensions de retraite, vous avez formulé des propositions ? Non, on va formuler des propositions. Les propositions sont simples. Moi, j'ai demandé, est-ce qu'on taxe l'ensemble des retraités à 10 %. À l'exception des petites retraites, le reste à 10 %. C'est juste et raisonnable. Et on est égaux devant la démocratie, devant l'impôt. Et il y a eu, bien sûr, suppression de l'IRG pour les petits salaires, également, de plus ou de moins de 35 000 dinars. Alors, concernant la question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, la mise en retraite des travailleurs qui ont atteint les 32 ans de service. Est-ce que c'est une question qui doit être abordée, également, c'est-à-dire partir, même si on n'a pas atteint l'âge de 60 ans ? Alors, nous l'avons formulé au 1er mai et nous allons faire des propositions. Moi, je pense, de mon point de vue encore, que quand on arrive à faire 32 ans, il faut libérer les salariés qui veulent partir. C'est à leur demande. À 32 ans, il n'y a pas beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas au monde du travail jeune. On arrive tard au monde du travail. La question de 16 ans, 17 ans au travail, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et la proportion qui reste et qui demande son départ à 32 ans, c'est une proportion très insignifiante et très minime. Donc, moi, je pense qu'il faut permettre à ceux qui commencent tôt dans le monde du travail à bénéficier de leur retraite une fois 32 ans. Une retraite anticipée, est-ce que ce dossier pourrait être réouvert également, M. Amartekjout ? Moi, je ne pars pas d'anticiper. L'anticipation des retraites, c'est dans le cadre d'une situation économique exceptionnelle. Pour préserver les droits des travailleurs. Maintenant, les gens qui arrivent au monde du travail tôt et qui arrivent à faire 32 ans, ils peuvent demander leur retraite. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, au niveau, par exemple, des grandes entreprises multinationales, les droits des travailleurs sont totalement bafoués. J'ai subi une discrimination et un harcèlement sans que je ne puisse me défendre. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? On a un déficit dans ce sens. Les fédérations ne prennent pas en charge ces problèmes. Il y a une frilosité ou peut-être une compromission de certains syndicalistes qui ne cherchent pas à imposer la loi dans ces multinationales. Notamment au Sud, je le sais, j'ai eu connaissance et je trouve ça injuste et déplorable. Alors, autre question, monsieur Ammar Taghout, moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, avec cette question de l'auditeur qui vous dit, par exemple, aujourd'hui, l'IRG trop important par rapport à certains salaires, même ceux des cadres. Est-ce qu'il faudrait également pour ceux qui perçoivent des salaires importants, cet IRG soit révisé ? Parfois, c'est le double de leur salaire. Le net à payer. Il parle du net à payer. Oui, il faut peut-être aujourd'hui une réforme. Il faut engager cette réflexion avec les impôts. Une réforme fiscale, sociale, cette fiscalité sociale qu'il faut peut-être engager, discuter autour d'une table. Les salariés se disent, c'est beaucoup. Les retraités disent encore, double peine, on est sanctionné. Et moi, je pense qu'il ne faut pas avoir de la frilosité sur cette question. Il faut la poser, il faut la discuter. Et nous avons notre place et on peut faire des propositions dans ce sens. Alors, la cartographie économique, comment vous l'envisagez aujourd'hui ? Est-ce que vous comptez vous associer avec le CNES-E, puisqu'il existe et vous avez aussi des syndicats qui sont, bien sûr, adhérents au CNES-E ? Il n'y a aucun problème. Nous sommes disposés à discuter avec le CNES-E. Le CNES-E, c'est l'ancien CNES. Oui, on est disposés à discuter avec les syndicats autres que le JTA. Nous sommes disposés à discuter avec le gouvernement. Nous sommes disposés à discuter avec les entreprises ou les confédérations patronales. Donc, la discussion est ouverte. Ce dialogue, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir, il faut engager la discussion et chacun assumera ses responsabilités, ses positions. Nous, on est disposés à discuter de tous les problèmes que je viens d'être dénumérés aujourd'hui. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'il faudrait aussi promouvoir les compétences au poste de responsabilité des entreprises, monsieur ? Comment déterminer ces compétences ? Oui ? Comment déterminer ces compétences ? Est-ce que c'est des noms ? Est-ce qu'on doit cocher ? On doit faire des croix sur des personnes ? Je ne sais pas les compétences. C'est une question, oui. Les compétences, il faut leur donner la possibilité de faire le travail et d'engager. Maintenant, le seul dénominateur commun avec les compétences, c'est quand on signe un contrat de performance, il y a des objectifs, il y a des résultats. Si on arrive tout de même à lier l'objectif au résultat, à ce moment-là, le problème de compétences se déterminera de l'humain. On n'a pas un autre choix. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que peu importe la personne qu'on nomme dans une entreprise, mais il faut le nommer sur des objectifs. Il y a une assemblée générale, il y a un mandat et ce mandat, il est évalué de la même manière que le président de la République, de la même manière que le secrétaire général du syndicat, de la même manière que le député, le maire, etc. Si tout le monde, on a un mandat, nous avons des objectifs et nous avons des résultats. Il va falloir arriver à mettre maintenant les copains et les amis, les copains, qu'on arrête avec ça parce que ça ne sert pas le pays. Alors, création d'emplois, c'est aujourd'hui le challenge du pays, M. Ammar Taghoud, puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de promesses. Il faut accélérer la cadence économique. Il faut accélérer la cadence économique. Il y a beaucoup de niches où on peut créer beaucoup d'emplois, notamment dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, dans l'industrie, dans les entreprises de services, etc. Donc, il y a des potentialités, il y a des possibilités. À la question qui est posée aujourd'hui, c'est donner du travail, respectant les lois de la République, mettant la confiance au cœur du débat. Vous êtes en train d'accompagner ce processus actuellement ? Oui, moi je suis disposé, j'accompagnerai ce processus, je suis disposé à travailler avec le président de la République, avec le gouvernement, avec les chefs d'entreprise, avec les syndicats, tout le monde, à condition qu'on sert le pays en premier et les citoyens en deuxième. M. Ammar Taghoud, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir et bon courage. Merci.